Cherche pas de raccourcis, simple, focus, mets de l'argent de côté et après investe hyper sévère et t'auras des résultats. Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Oui on change, je sais que ça t'a surpris, mais voilà c'est comme ça. Donc je m'appelle Jacques Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être motivé, déterminé à créer ton business en I, parce que pour moi c'est le meilleur chemin de pouvoir lire géographiquement, j'ai envie de te dire, pour pouvoir créer un business pour nous, peuple du bas, voilà, peuple du bas, j'ai grandi à Ivry, dans le 91, dans le quartier, ok, si jamais tu veux ouvrir une franchise, par exemple Pizza Hut, imagine tu dis Pizza Hut, ça je le sens bien Pizza Hut, c'est un truc qui quand même c'est lourd, c'est 75 000 euros pour acheter la franchise, t'as pas encore généré de cash, t'as rien fait, ok, donc là maintenant avec Internet, on a les opportunités les gars, il faut savoir les saisir. Donc du coup, dans cette vidéo on va voir ensemble la fameuse question, comment créer un business sans argent, pour être plus pressé, comment créer un business en ligne sans argent, j'imagine bien que le business physique déjà t'es cuit, déjà juste s'il faut des bureaux, boum t'es cuit, il faut juste déjà, tu loues des bureaux, t'es foutu dire, donc comment créer un business en ligne sans argent, donc c'est une question qui revient souvent, alors je vais y répondre à la fin de cette vidéo, où tu sauras exactement comment faire pour pouvoir créer ton business saline sans argent. Mais je te donnerai quand même le fond de ma pensée à la fin de cette vidéo et qui va pouvoir t'aider, te permettre de gagner du temps. Et j'aurai bien aimé qu'on me le dise avant. Donc, pour pouvoir créer ton business saline sans argent, de toute façon, il y a deux ressources que tu as à ta disposition. C'est l'argent et le temps. C'est ça les deux sources que l'on a. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça qu'il y en a qui changent leur temps en compte de l'argent et il y en a qui achètent le temps. Et évidemment, tu as capté que ceux qui achètent le temps sont les plus malins. Donc, les deux ressources, c'est le temps et l'argent. Et le business, c'est simple, c'est vendre quelque chose. Donc, c'est où tu vends un service ou tu vends un produit. C'est simple, c'est basique. Le business, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de plus compliqué. Ce n'est pas le loto, l'argent tombe du ciel. C'est tu proposes un service ou un produit à quelqu'un. D'accord ? Donc, un service, ça peut être, je ne sais pas, voilà, j'ai acheté des machines. Si jamais tu veux accéder à ces machines pour pouvoir t'entraîner, par exemple, des machines de sport, eh bien, il va falloir que tu payes. Moi, j'ai acheté. Toi, tu payes juste un petit abonnement à 30 euros, voilà, et tu pourras accéder à toutes les machines qui ont une valeur au moins de 50 000 euros, j'en sais rien. Donc, voilà, c'est un service, par exemple, que je te propose. Ça peut être un service de coaching. Voilà, je t'aide à prendre un jour au saxophone, voilà. Je te donne des cours de saxophone et tu me payes en retour. Voilà, je te vends mon expertise. Donc, voilà, tu vois, tu as compris en tout cas, tu vois. Donc, après, une fois que tu as ton produit ou ton service, la deuxième étape, c'est de ramener du trafic. C'est ce qu'on appelle aussi le marketing. Faire du marketing pour pouvoir ramener du trafic, pour pouvoir faire connaître ton offre ou ton service, afin que les gens puissent acheter ton produit. Et après, des fois, j'ai envie de dire que le trafic, des fois, c'est même plus important. D'accord ? Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Parfois, le trafic, avoir du trafic, même sans avoir de produits encore à vendre, c'est même plus puissant que d'avoir le produit. C'est plus puissant, vaut mieux avoir du trafic et ne pas avoir de produits que d'avoir un produit et ne pas avoir de trafic. Parce que quand tu as du trafic, c'est un peu ce que les YouTubers font. Ils développent du trafic et donc, du coup, ils peuvent faire des placements de produits pour donc, ils vendent des produits des autres. Parce que les autres ont un produit à vendre et ils cherchent du trafic. Ou, tout simplement, vendre un de tes produits. Ou vendre un de tes services, vendre un de tes coaching, tout ce que tu veux. Donc, je vais te donner plusieurs business en ligne qui vont te demander zéro ou en tout cas, pas grand-chose. Un faible investissement. Alors, premier business, ce serait créer ta chaîne YouTube et Instagram. Donc, oui, les gars, c'est un business. Je sais qu'il y en a, je sais que peut-être qu'il y en a, il ne savait pas. Parce que c'était comme ça. Oui, YouTube, oui. Non, YouTube, c'est vraiment un business. Donc, crée ta chaîne YouTube ou ton Instagram. D'accord ? Moi, c'est ce que je conseille. Après, tu peux faire Snap aussi. Mais bon, pour moi, ce qui est efficace, c'est Instagram et YouTube. Ok ? Donc, ça prend du temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la plupart qui abandonnent. Mais si jamais tu dures, mathématiquement, tu es obligé de te sortir dans ta vie. Je veux dire, tu es obligé de faire de l'argent. Il n'y aura pas le choix, en fait. Si tu ne t'arrêtes jamais, même si ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, et regarde bien. Les gens qui sont là, on voit les petits boyfriendship et tout comme ça. Les gars, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils ont leur chaîne. Tu vois, il y en a qui ont 7 ans, 8 ans. Je ne te parle même pas des normans et tout comme ça. Ça fait combien d'années que ça fait ? Ça fait 10 ans, 11 ans. Ça fait combien de temps ? Donc, en fait, si jamais tu ne l'as jamais, mathématiquement, si jamais tu fais des réguliers, tu fais du contenu, mathématiquement, en fait, tu vas prendre des abonnés, tu vas ramener du trafic et tu vas pouvoir faire de l'argent. C'est mathématique. Par contre, ça va prendre du temps. Ça se reprend dans un an, il ne va rien se passer. Tu ne vas pas gagner d'argent pendant 2 ans. Tu ne vas rien, tu vas galérer, même peut-être 3 ans. Voilà, si tu n'as pas la stratégie, puisque tu ne peux pas payer. Là, on parle de vraiment, tu ne prends qu'une formation, tu commences zéro. Tu fais les choses, voilà. Tu fais juste des vidéos. Donc, voilà. Donc, de la même manière, ça peut peut-être exploser au bout de 2 ans, 3 ans. De la même manière, ça peut exploser en 1 an, en 1 an et demi. Ou ça peut prendre 3, 4 ans, 5 ans, tu vois. Ça dépend, si jamais tu prends les choses, mais si jamais quand même tu es régulier, normalement, franchement, entre 1 an et 2 ans, tu dois devoir générer du cash quand même, mec. Le deuxième business que tu peux commencer directement sans avoir d'apport, c'est si jamais tu es déjà coach, expert ou consultant. Si jamais tu as déjà une expertise, tu peux déjà vendre cette expertise-là directement. D'accord ? Donc, je l'ai mis dans le business en hymne, parce que moi, c'est exactement ce que je propose aux coachs, experts, consultants ou quelqu'un qui a une passion, soit comme quelqu'un qui fait de la musique, tu fais un instrument, tu peux l'enseigner à des gens. Déjà, tu peux déjà vendre directement en coaching. Après, le humain, c'est de faire des coachings quand même haut de gamme pour que tu puisses faire rentrer un maximum d'argent et pas trop de clients pour bien t'en occuper et avoir un maximum d'argent, un maximum de bénéfices. Et donc, il y a des stratégies à mettre en place et tout. Mais même si tu le fais à l'arrache, tu vas déjà pouvoir commencer à faire de l'argent. Maintenant, après, tu as ma masterclass, c'est offert. Donc, voilà. Donc, on reste toujours dans le même truc, investissement zéro. Tu prends ma masterclass, si jamais tu es coach, expert, consultant ou tu as une passion et tu verras exactement comment faire pour pouvoir générer du cash rapidement en vendant un de tes coaching, donc un coaching, même si tu es passionné, c'est du coaching. Et pouvoir commencer à générer du cash en fait. Et là, du coup, ça ira même plus vite que la chaîne YouTube, clairement. Ensuite, le troisième business en ligne que je te recommande, c'est le business en ligne. C'est ce que moi, j'ai fait par exemple avec le saxophone. Ça veut dire vendre des formations en ligne. Donc, du coup, là, ça va te coûter peut-être moins de 100 euros quand même par mois. Il va falloir que tu es un autorépondeur et un système pour pouvoir vendre tes formations. Donc, c'est ClickFunnels que moi, j'utilise. Et l'autorépondeur, j'utilise ActiveCampagne. Donc, du coup, ça, tu vas utiliser les stratégies. Tu vas utiliser aussi YouTube. Mais là, ce sera vraiment une autre stratégie parce que ce ne sera pas juste faire du trafic pour les autres. Ce sera une stratégie où tu vas vendre tes formations. Tu vas travailler en fonction de la communauté que tu vas développer. Voir ce qu'ils veulent exactement. Et après, tu vas leur proposer une formation en fonction de ce qu'ils veulent. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai fait ma chaîne YouTube sur le saxophone, c'était un business en ligne parce que j'avais une mailing list. J'étais en contact avec eux. J'ai fait un sondage. J'ai fait exactement ce qu'ils voulaient. Et j'ai fait une formation en fonction de ce qu'ils voulaient. Tu vois, et après, je l'aurais vendu. Donc, au moins, il n'y a pas de surprise. Eux, ils me disent ce qu'ils veulent. Moi, je leur rapporte ce qu'ils veulent. Ils achètent et tout le monde est content. Tu vois. Donc, ça, il faut compter à peu près 100 euros par mois. Mais du coup, ça ira beaucoup plus vite que si jamais tu fais juste une chaîne YouTube comme ça. Voilà, c'est un petit peu petit bol à la chance, la chaîne YouTube comme ça. Et ensuite, la dernière idée de business en ligne où tu as fait l'investissement, qui est un investissement entre 300 et 500 euros. Alors, ça peut peut-être monter. Allez, je vais dire aller. On va dire 1000 euros. C'est le dropshipping. Et en plus, le dropshipping, même ça, en fait, il faudrait quand même que tu achètes une formation parce que sinon, tu vas perdre ton argent, en fait. Tu vas faire des tests. Donc, le dropshipping, commencer de zéro sans rien y connaître, c'est super dangereux. C'est super dangereux. J'ai connu une seule personne qui l'a fait, mais il avait déjà des bases en marketing. Franchement, je l'ai mis là, mais non. En fait, c'est plutôt 1000 euros pour avoir au moins la formation. Et 1500, on va dire 1500 au total. Achat de la formation plus un budget pour pouvoir faire le testing. Donc, voilà les chemins que tu peux utiliser pour pouvoir commencer à créer un business en ligne en partant de zéro sans argent. D'accord ? Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment ça se fait que tu n'as pas d'argent de côté ? Comment ça se fait que tu n'as pas encore pu mettre de l'argent de côté ? Si jamais tu comptes sur le business que tu es en train de monter, le business que tu veux pour pouvoir t'aider à t'en sortir maintenant, tu fais mauvaise route. Tu fais fausse route, complètement fausse route. Je te le dis direct. Tu fais complètement fausse route parce qu'un business, ça peut fonctionner peut-être dans un mois, deux mois, trois mois, comme ça peut fonctionner dans six mois. Ça dépend des gens, en fait. Il y en a, ça peut prendre un an. Il y en a, ça peut prendre un mois. Il y en a que ça prend trois mois. Mais tu ne sais jamais, en fait, quand ça va péter. La question sous la centre à comment commencer un business de zéro, comme ça, je vais créer de l'argent pour prendre ça sur la situation dans laquelle je suis, mauvaise idée. Première chose que moi, je te conseille, au lieu de dire, ouais, je veux chercher à créer un business sans dépenser, sans rien faire, sans investir dans une formation. En gros, tu veux commencer un business sans rien connaître, mais comment tu veux faire ? Il faut bien de la connaissance, tu vois ? Et les vidéos YouTube gratuites, ça ne fonctionne pas. Donc, il vaut mieux que tu prennes un deuxième travail, que tu mettes de l'argent de côté et que tu achètes une formation en ligne pour pouvoir faire le business que tu veux faire dans l'un que je t'ai dit, par exemple. Et au moins, tu iras beaucoup plus vite. C'est clair. Parce que, regarde, comme je te disais, les YouTubers, là, il y en a, et ça fait, je vois, des fois, les dupeurs, ils sont beaucoup d'abonnés, mais ils ne gagnent pas de leur vie. Tu sais, les gars, ils attendent sur la publicité YouTube pour pouvoir gagner de leur vie, mais c'est tombé, c'est tombé. C'est pour ça qu'après, tu as des vidéos, puis tu as clic, tu ne fais que des trucs qui buzzent, les gars, ils montent leurs fesses, les gars, ils clashent tout le monde. Tu as besoin d'avoir du trafic sur leurs vidéos pour pouvoir vendre de la pub YouTube. Et la pub YouTube, c'est des centimes. Tu sais quoi ? Donc, le meilleur chemin, les gars, moi, je vous le dis, parce que je l'ai expérimenté, c'est mettez de l'argent de côté, mettez au moins 2 000 pour pouvoir acheter une formation. Après, si vous voulez un coaching, c'est plus cher les coachings, forcément. Mais déjà, commence déjà par acheter une formation, mets de l'argent de côté, achète ta formation, lance-toi dans le truc que tu veux, que ce soit trading, que ce soit dropshipping, que ce soit business in, et puis après, passe à l'action, tu vois. Sinon, tu vas galérer, tu vas perdre du temps. Arrêtez de chercher des raccourcis, comment créer un business in 100 mètres d'argent, comment que ça ne me prenne pas beaucoup de temps, comment que ce soit simple, comment que ce soit plus rapide. Les gars, arrêtez de vouloir gratter dans ton essence, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas faire ça, tu vas passer toute ta vie comme ça. Je connais des darons depuis tout petit, depuis que je les connais depuis tout petit, et ils vont devenir riche-faire. Ils vont du marketing de réseau, du marketing de réseau, ils ne s'arrêtent jamais. En plus, ce n'est même pas du marketing de réseau. Je dis marketing de réseau, à chaque fois, c'est des chaînes de Poundé. Alors que toutes ces années, ils seraient juste concentrés sur un business et échoués comme ça, sur le même business jusqu'à temps que ça réussisse. De toute façon, ça fonctionne, ça va être différent. Donc, ne cherche pas de raccourcir, simple, focus, met de l'argent de côté, et après, investis pour un formateur, vous prenez une formation, voilà, et passe à l'action, persévère et t'auras des résultats. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas facile, mais c'est ça. Donc, n'hésite pas à me mettre un « j'aime » si jamais tu as aimé cette vidéo. Un « j'aime » pas parce que tu es vénère, si tu voulais vraiment avoir tout gratuitement, tu peux, mais tu vas prendre du temps. Dans tous les cas, tu vas sacrifier le temps, tout le temps ou de l'argent. Donc, si tu as compris que le temps, c'était avec plus de valeur que l'argent, tu comprendras qu'il faut racheter une formation, parce que la formation va te permettre de gagner du temps. Donc, de toute façon, t'as tout en description, t'as la masterclass pour pouvoir accéder si jamais t'es avec coach, expert, consultant, ou t'as aussi, c'est suffisant. T'as tout en description, si t'es motivé, tu trouveras. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Donc, je choisis ton corps, mon gars. Si t'es en mode grattage, ça ne va pas fonctionner. Je te le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada